Bonsoir à tous, bienvenue pour ce septième webinaire organisé par 2e avis. Nous allons parler aujourd'hui de la sclérose en plaques, une maladie qui touche plus de 100 000 personnes en France avec 4 à 6 000 nouveaux cas par an. Comme à notre habitude, pour nous acclairer, nous avons invité deux grands spécialistes de la sclérose en plaques, les professeurs David Axel Laplot et Pierre Labauge. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour nous expliquer l'évolution et l'avenir des prises en charge thérapeutiques de cette maladie, car la recherche a fait énormément de progrès ces 20 dernières années. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots pour vous présenter. Professeur Laplot, vous êtes neurologue PUPH, c'est-à-dire professeur des universités praticiens hospitaliers et vous exercez au CHU de Nantes où vous êtes chef du service de neurologie et responsable du centre de compétences de la sclérose en plaques. Vous êtes spécialisé en neuroimmunologie et dans la prise en charge de la CEP et en parallèle, vous dirigez une équipe de recherche à l'Inserm sur les mécanismes immunitaires impliqués dans la CEP. Professeur Labauge, bonsoir. Vous êtes également neurologue, également PUPH et vous exercez au CHU de Montpellier en tant que responsable du service neurologie et responsable de l'équipe médicale sclérose en plaques et substances blanches. Vous y dirigez le centre expert de la CEP. Vous avez également en parallèle une activité de recherche clinique, thérapeutique et immunologique, notamment sur les caractérisations des formes atypiques de la CEP. Vous êtes rattaché à l'unité de recherche de l'Institut de Neurosciences de Montpellier. Un grand merci à tous les deux pour le temps que vous nous accordez. Et maintenant, je m'adresse à vous, professeur Labauge, pour une première question. Quels sont les symptômes de la sclérose en plaques ? Alors, pour bien comprendre quels sont les symptômes, déjà, il faut comprendre un peu ce que c'est que la maladie. La maladie, je pense que Pierre va expliquer un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est une maladie qui va toucher l'ensemble du système nerveux central et ce, de façon exclusive. Donc, le système nerveux central, c'est quoi ? C'est la moelle épinière, le cerveau et les nerfs optiques. Donc, les lésions vont se trouver à cet endroit-là. Donc, en fonction de la localisation des lésions, les signes que vont présenter les patients peuvent être tout à fait différents. Et donc, c'est ça qui explique très bien l'hétérogénéité de la maladie avec certains patients qui vont présenter tel type de symptômes et d'autres patients d'autres types de symptômes. On imagine aisément que des lésions qui vont être, par exemple, au niveau du nerf optique vont donner des problèmes visuels, alors que des lésions qui vont se retrouver plutôt au niveau de la moelle épinière, ça va donner des problèmes moteurs ou sensitifs ou éventuellement des problèmes d'équilibre. Donc, vous voyez, c'est à cause de ça qu'il y a toute une richesse dans la symptomatologie qu'on peut observer dans la sclérose en plaques. Alors, ceci étant dit, si on regarde, je vous passe la parole, mais si on regarde en termes de fréquence, quels sont les symptômes les plus fréquents. Au début de la maladie, les symptômes les plus fréquents sont des signes qui sont sensitifs. Donc, principalement, les patients vont venir chez le médecin traitant ou chez le neurologue parce qu'ils se plaignent de troubles sensitifs. Après, ce sont plutôt des problèmes visuels qui vont être, en termes de fréquence, les deuxièmes plus fréquents. Voilà. Merci beaucoup. Alors, professeur Labeuge, comment diagnostiquer une sclérose en plaques et quelles sont les étapes de ce diagnostic ? Alors, les critères diagnostiques sont des critères internationaux qui sont revus en moyenne tous les cinq ans par un panel de neuroradiologues, de neurologues francophones et anglo-saxons et de tous les pays. En gros, il y a un neurologue par pays ou un radiologue par pays qui est représenté. Et donc, on a des critères diagnostiques appelés actuellement McDonald's 2017, revus en 2017. Il y a deux choses simples. D'abord, il faut avoir fait un symptôme clinique qu'on appelle la poussée. La poussée est un symptôme de focalisation qui dure en général un mois. Arbitrairement, on dit qu'un symptôme de focalisation doit au moins durer 24 heures pour être retenu comme qualifiant d'une poussée. En général, ça dure quatre à six semaines. Donc, un symptôme de focalisation, c'est fourmillement d'une main, fourmillement d'une jambe, d'une gêne à la marge, des troubles urinaires. Et sur cette base clinique assez simple, finalement, c'est l'IRM qui va arriver rapidement aux critères diagnostiques avec la mise en évidence d'hypersignaux, de toutes les fameuses tâches. Alors, attention, tout point blanc, toute tâche n'est pas spécifique d'une lésion de scieuse en plaques. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'analyse du signal, c'est-à-dire qu'en fonction d'un type de tâche blanche, quelle est la maladie sous-jacente ? Et donc, l'analyse de la lecture de l'IRM au départ va être extrêmement importante car il y a des descriptions morphologiques des hyper-signaux que l'on trouve avec certaines caractéristiques comme une distribution périventriculaire, des lésions perpendiculaire à la ventricule. Là, on rentre vraiment dans la spécialisation du diagnostic. Il faut au moins qu'il y ait deux lésions dans des topographies où on retrouve fréquemment les lésions de scieuse en plaques. Et cette mise en évidence de deux lésions est ce qu'on appelle la dissipation spatiale. C'est-à-dire dans l'espace neurologique que David a décrit, qui va du nerf optique, du cerveau à la moitié plinière, il y a déjà deux sites anatomiques atteints, mais ce n'est pas forcément une maladie chronique. Et pour définir une maladie chronique, ce qu'on appelle la dissipation temporelle, il faut qu'il y ait une lésion reussée par le gadolinium. Tout simplement, c'est qu'il s'agit d'une lésion récente, il y a moins de deux mois, ou on peut encore recourir à la pulsion ombaire avec un aspect inflammatoire, ou alors c'est l'évolution à moyen terme qui va permettre de définir le caractère chronique de cette maladie, soit par la présence d'une nouvelle poussée, soit par la mise en évidence sur des IRM de suivi de nouvelles lésions. Merci beaucoup. Alors professeur Laplot, quels sont les mécanismes de cette maladie ? Comme je l'ai très brièvement dit tout à l'heure, les mécanismes sont des mécanismes inflammatoires, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation au sein du système nerveux central. Une inflammation, ça veut dire que le système immunitaire se retourne contre le patient. J'ai souvent l'habitude de dire pour expliquer aux patients ce que c'est que la maladie, que ce n'est pas une maladie de leur cerveau, mais que c'est plutôt une maladie de leur système immunitaire, et c'est leur système immunitaire qui va se mettre à lutter contre eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie auto-immune, dans le sens où le système immunitaire va se retourner contre le cerveau, contre la moelle épinière, et va aller créer ces lésions qu'on voit très bien sur l'IRM qu'a décrit Pierre auparavant. Après, les mécanismes qui conduisent à cette maladie sont des mécanismes extrêmement complexes. On n'a évidemment pas le temps ici pour en parler, mais grosso modo, ce sont des cellules immunitaires qui passent à l'intérieur du cerveau et qui vont ensuite détruire, abîmer le cerveau et créer ces inflammations, qui vont être des inflammations, lorsqu'elles sont suffisamment importantes, vont entraîner ces phénomènes cliniques qu'on appelle des poussées, et qui, à la fin, vont entraîner le handicap, le handicap résiduel, puisqu'on rappelle que c'est une maladie qui est une maladie handicapante, c'est le risque principal lié à cette maladie. Merci beaucoup. Alors, évidemment, la question tout de suite après, c'est comment traiter la sclérose en plaques, et est-ce qu'on peut prévenir les poussées ? Alors, d'abord, il y a deux catégories de traitement. Il y a le traitement de la poussée, qui repose encore sur des fortes doses de cortisone, ce qu'on appelle les fameux bolus, qu'on peut donner aussi en comprimé. L'objectif étant de donner pendant quelques jours de la corticothérapie pour diminuer la durée de la poussée, peut-être pas le risque de séquelles d'ailleurs, mais éviter bien sûr les effets secondaires de la cortisone au long cours. Ensuite, une fois que la maladie est diagnostiquée, on rentre dans la stratégie thérapeutique avec des traitements préventifs. Préventifs de quoi, finalement, dans cette maladie connue ? Préventifs de nouvelles poussées. Préventifs également d'une progression du handicap et donc de la gêne à la marche, mais également préventifs de l'apparition de nouvelles lésions. On suit les patients à la fois sur le plan clinique, c'est ce que demande le malade, de ne pas refaire de nouveaux symptômes, et également sur le plan radiologique pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles lésions. Et là, il va y avoir différentes classes de traitements. Traitements immunomodulateurs qui vont moduler le système immunitaire. Traitements immunosuppresseurs qui vont diminuer le système immunitaire. Et de plus en plus, on travaille sur des traitements de nouvelle génération qui vont avoir des actions sélectives, en fait. On ne va pas enlever tous les lymphocytes ou les globules blancs. On va aller chercher les lymphocytes qui sont les proacteurs de la maladie, les facteurs pro-inflammatoires. Et ces lymphocytes-là, qui sont vraiment un des mécanismes de la maladie, il y en a sûrement beaucoup, mais en tout cas identifiés comme étant un des triggers de la maladie, vont être traités sélectivement. Ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Et à partir du moment où une molécule se termine avec UMAB, eh bien, ça veut dire monoclonal antibonie. C'est international. Ça veut dire que ce n'est pas un médicament qui a un spectre large d'immunosuppression, mais c'est un traitement qui va agir sur certaines cibles immunitaires spécifiques qu'on veut aller combattre justement pour prévenir le risque de récidive. Ça, j'imagine que c'est nouveau. Oui, alors, cette approche des immunitaires, d'abord, on la connaît depuis 1995 avec l'arrivée des interférons. C'était quand même une grande révolution. Effectivement, le développement de la recherche thérapeutique a permis de mettre en évidence des nouvelles cibles immunitaires, des nouveaux traitements. Mais il faut savoir que dans la décision thérapeutique, en fait, on va gérer un risque. Le risque d'évolution de la maladie et le risque qu'on va prendre avec les traitements. Il y a quand même moins de risques avec des traitements immunobondulateurs qui ont eu des traitements immunosuppresseurs. Et si on estime que la maladie est trop évolutive, eh bien, on va devoir prescrire des traitements plus à risque d'effets secondaires, mais pour maîtriser la maladie. Alors, professeur Laplot, on en parle beaucoup, des facteurs environnementaux et des vaccins. Est-ce qu'ils jouent un rôle dans la sclérose en plaques ? Effectivement, la sclérose en plaques, pour ce qu'on en sait, si on se repose sur l'ensemble des études qui ont été faites à l'heure actuelle, c'est lié à un ensemble de facteurs. Il y a des facteurs qu'on appelle des facteurs génétiques. Ce n'est pas une maladie héritable. Ce n'est pas une maladie qu'on donne à ses enfants ou qu'on attrape de ses parents. mais c'est une maladie dans laquelle il y a des facteurs génétiques qui sont impliqués. Et lorsqu'on prend deux jumeaux, par exemple des jumeaux monozygodes, donc des jumeaux qui ont exactement le même patrimoine génétique, ils sont exactement pareils, si l'un d'entre eux a la sclérose en plaques, le risque que l'autre ait la sclérose en plaques est de l'ordre de 30 %. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que dans le génome, dans l'ensemble des gènes du malade, il y a le risque de sclérose en plaques qui représente 30 %. C'est-à-dire que le poids des gènes pour développer la maladie est de l'ordre de 30 %. Ça, c'est la première chose que ça veut dire. La deuxième chose que ça veut dire, c'est que la majorité du risque d'avoir une sclérose en plaques n'est pas liée aux gènes, puisque 70 % du risque, donc ce qui reste, n'est pas lié aux gènes. Et donc, quand ce n'est pas génétique, on considère que c'est environnemental. Qu'est-ce qui est environnemental ? C'est tout le reste. C'est tout ce qui n'est pas génétique. Donc, ça va être ce qu'on va rencontrer. Ça peut être éventuellement des aliments. Ça reste à prouver. Il n'y a pas de données qui montrent ça, par exemple. Mais ça peut être des virus. Ça peut être, pourquoi pas, des vaccins. Ça peut être des carences en vitamines. Ça peut être plein, plein de choses. L'environnement, c'est tout ça. Alors maintenant, si on regarde, quels sont les facteurs environnementaux qui sont connus pour être associés à la sclérose en plaques ? Je dis bien associés parce qu'il n'y a pas à l'heure actuelle, sauf pour un facteur environnemental, il n'y a pas d'études qui montrent que ces facteurs environnementaux ont un rôle causal. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle de provoquer la maladie. Ils sont associés à la maladie. Ça veut dire que quand on a ce facteur, quand on a ce facteur environnemental, on augmente le risque d'avoir une sclérose en plaques. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir la sclérose en plaques. Donc il y a plusieurs facteurs environnementaux qui sont connus. Le premier, le plus puissant, c'est un facteur qui est lié à un virus qui s'appelle l'EBV. Donc probablement, beaucoup des auditeurs ce soir ont dû entendre parler parce qu'il y a eu beaucoup de buzz médiatique récemment sur un gros article qui est sorti dans la littérature. Donc l'EBV, c'est un virus. C'est un virus qui touche 95% de la population générale mais qui, chez les gens qui ont une sclérose en plaques, touche 100% ou quasiment 100% des gens qui ont une sclérose en plaques. C'est un virus pour lequel il est nécessaire d'avoir attrapé ce virus pour faire la sclérose en plaques. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce virus, vous ne pouvez pas avoir la sclérose en plaques. En gros, c'est ça ce que ça veut dire. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez le virus que vous allez développer une sclérose en plaques. En fait, si vous attrapez le virus, votre risque d'avoir une sclérose en plaques, il est extrêmement faible. Donc ça, c'est le premier facteur le plus connu. Le deuxième facteur qui est bien connu, c'est la carence en vitamine D. On sait que le fait d'avoir une carence, de ne pas avoir assez de vitamine D dans le sang, ça augmente votre risque de développer une sclérose en plaques. Mais par exemple, on ne sait pas si le fait de compenser cette carence, c'est-à-dire le fait de donner de la vitamine D à des gens qui ont une carence, si ça diminue le risque de faire une sclérose en plaques. Ça, on ne sait pas, par exemple. Donc ça, il y a des études qui sont en cours. Pour l'instant, on ne sait pas. Le fait de fumer. Fumer, ça augmente le risque d'avoir une sclérose en plaques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur ? Le fait d'avoir un travail posté, un travail où vous faites les 3-8, vous allez alterner les 3-8. Ça aussi, c'est un facteur qui augmente le risque d'avoir une sclérose en plaques. L'obésité dans l'enfance, le fait d'avoir été obèse alors que vous étiez enfant, ça augmente aussi le risque d'avoir une sclérose en plaques à l'âge adulte. Donc vous voyez, il y a certains facteurs de risque qui sont des facteurs qui sont évitables, sur lesquels on peut travailler, notamment chez les gens pas qui ont une sclérose en plaques, mais chez les proches qui ont une sclérose en plaques. Moi, je dis souvent à mes patients, quand ils ont des enfants en bas âge, je leur dis, il faudra faire attention à vos enfants quand ils vont grandir à ce qu'ils n'aient pas de carence en vitamine D. Donc il faudra leur donner de la vitamine D. Il faudra faire attention à ce qu'ils ne fument pas. Il faudra faire attention à ce qu'ils ne soient pas trop gros parce que tout ça, on sait que c'est des facteurs qui vont augmenter le risque de développer une sclérose en plaques plus tard. Voilà. Maintenant, il y avait une question qui était extrêmement importante que vous posiez qui était sur la relation avec les vaccins. Il y a beaucoup de littérature, enfin, beaucoup d'articles dans la presse, grand public, qui laissent planer le doute sur un éventuel lien entre les vaccins et la sclérose en plaques, en particulier de deux vaccins, un vaccin contre l'hépatite B et plus récemment, le vaccin contre l'HPV qui est utilisé chez des jeunes femmes. Très clairement, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites par des gens complètement indépendants, et ça, je le répète, des gens complètement indépendants des laboratoires, des universitaires qui n'ont rien à voir avec les laboratoires, qui ont fait des études, qui ont très clairement montré sur le plan épidémiologique, sur des études, sur des dizaines et des dizaines de milliers de cas, qu'on ne retrouvait pas d'augmentation du risque de développer une sclérose en plaques après la réalisation de ces vaccins. C'est très difficile à faire comprendre parce que, Pierre pourra, je pense, en témoigner parce qu'il a la même expérience que moi là-dessus, on a de temps en temps des patients qui viennent en consultation en disant, moi, c'est le vaccin contre l'hépatite B qui m'a donné la sclérose en plaques, la preuve, j'ai fait le vaccin et deux mois après, j'ai eu la sclérose en plaques, j'ai eu la première poussée de sclérose en plaques et vous ne pouvez pas aller contre ça, c'est la vérité et c'est vrai mais statistiquement, vous n'avez pas d'augmentation du risque et il est très probable que ce patient, s'il n'avait pas fait son vaccin, il aurait eu quand même la sclérose en plaques. Peut-être pas à ce moment-là, peut-être un an plus tard, peut-être six mois après, peut-être au même moment, on n'en sait rien mais en fait, ce n'est pas le vaccin qui lui a donné la sclérose en plaques et ça, on en est sûr par les nombreuses études épidémiologiques qui ne retrouvent pas d'augmentation du risque. Professeur Labauge, est-ce que vous pouvez nous dire comment est organisée la recherche autour de la sclérose en plaques ? On a beaucoup parlé de traitements mais avec les progrès de la recherche, est-ce qu'il y aurait l'espoir d'une guérison et si oui, à quelle échéance ? Alors, la recherche dans cette maladie, elle est multiple. D'abord, il y a la recherche in vitro, la recherche immunitaire, comprendre les mécanismes de la maladie, l'activation inflammatoire, quelles sont les cascades immunitaires et ça, ça se fait dans des tubes à la paillasse. Ensuite, vous allez à la recherche sur des modèles animaux également pour reproduire des maladies inflammatoires, ce qu'on en plaques cousine d'ailleurs de ce qu'on en plaques, des maladies inflammatoires centrales, voire d'aller tester aussi des médicaments chez l'animal. Si on reste dans cette voie-là, ensuite, si on trouve une cible d'intérêt pour les traitements, eh bien là, on va passer à la recherche thérapeutique cette fois-ci. Il faut savoir qu'en moyenne, sur 100 molécules trouvées pour une maladie comme active, soit en laboratoire, soit sur des modèles animaux, il y en a une seule qui finalement arrivera en fin de cours s'être prescrite, soit parce que finalement ça ne marche pas, soit parce qu'il y a trop d'effets secondaires. Et donc, on voit la difficulté de la recherche thérapeutique. Ensuite, quand cette molécule est individualisée, eh bien, on va aller la tester sur des protocoles thérapeutiques qui sont des études extrêmement protocolisées, internationales, avec en gros des niveaux de phase 1 à phase 4, c'est-à-dire la phase 1, c'est vraiment l'expérimentation. Il y a très peu de centres en France qui font des phases 1. David voit tout à fait ce que je veux dire puisque David fait partie comme nous des centres agréables, agréés, pardon, pour les phases 1. Le plus souvent, c'est les phases 3. On va prendre ce médicament. On a eu les phases 2 qui montrent que ça marche et que ce n'est pas dangereux. Et on va aller le comparer à un autre traitement connu, la sclore en plaques. Et la durée des études en moyenne, c'est deux ans et demi pour voir s'il y a une différence entre ce nouveau traitement et les traitements conventionnels de la sclore en plaques. Ensuite, vous avez d'autres voies de recherche. Vous pouvez avoir la voie de recherche sur l'imagerie également avec des IRM de très haut champ, ce qu'on appelle de cette test-là. Vous pouvez faire aussi du PET-IRM pour voir des malades comment on peut remieliser. Donc, on voit que dans la recherche, il y a un deuxième bras qui est la recherche neuroradiologique. Ensuite, vous avez aussi, David l'a dit très bien, c'est la recherche épidémiologique. C'est une autre voie de la recherche. Et cette recherche est extrêmement importante. C'est pour ça qu'on a besoin de bases de données. Savoir qu'un patient, quand il est rentré dans un centre expert sclore en plaques, il peut, et nous avons eu son accord, pour être intégré dans une base de données. Ainsi, en France, on a à peu près une prévalence de 130 000 patients sclore en plaques. Et on estime que 70 000 patients sont suivis dans la base francophone qu'on appelle l'EMUS. Et c'est très important. Par exemple, des choses extrêmement simples, cette période de COVID que nous avons vécu depuis deux ans et demi, les bases francophones, les bases nord-américaines, italiennes, ont été extrêmement importantes pour qu'au quotidien, nous puissions redonner de l'information. Par exemple, le COVID, statistiquement, n'aggrave pas la sclore en plaques. Par exemple, certains traitements ont un risque de COVID plus sévère que d'autres traitements chez patients sclore en plaques. Et ça, c'est l'intégration d'un patient dans des centaines de milliers de patients dans le monde qui nous donnent ces outils d'information. Donc, c'est toute la déclinaison de la recherche qu'on est obligé de faire de façon très schématique, mais on fait de la recherche tout le temps, en fait, tellement il y a des questions qu'on se pose sur cette maladie. Et la recherche est bien internationale, en fait. Maintenant, elle est complètement mondiale. La recherche est internationale, d'abord parce qu'il faut beaucoup de moyens. Deuxième point, les publications sont internationales et puis il y a beaucoup d'échanges Europe-pays industrialisés, on va dire. Et puis, la recherche thérapeutique, bien sûr, pour une raison extrêmement simple, c'est que les laboratoires sont internationaux. Il peut y avoir des laboratoires français, suisse, américain, et donc forcément, les nouvelles molécules vont être testées dans ces différents pays. Et alors, la guérison est-elle envisageable et à quelle échéance ? Alors, vous savez, en médecine, je suis un petit peu plus âgé que David. J'ai un peu plus de cheveux blancs. Finalement, aujourd'hui, en médecine, quelles maladies on peut guérir, finalement ? Guérir, c'est-à-dire qu'on enlève un traitement, il n'y a plus besoin de surveillance, il n'y a plus de maladies. Finalement, il y a les maladies infectieuses. Deuxième point, il y a tout ce qui est chirurgical. On opère, on implate, c'est fini. Et puis, il y a quand même des cancers, des leucémides, des lymphomes qui sont guéris. Et heureusement. Pour les maladies auto-immunes, c'est plus compliqué. Chez l'adulte, je ne parle pas que de la scroise en plaques, chez l'adulte, je ne crois pas qu'il y ait des maladies auto-immunes, le lupus, la pôle arté-traumatoïde, la maladie de Crohn, l'asthme, qu'on puisse, à un moment déclaré, guérir. Donc, on change l'histoire naturelle, on améliore le pronostic, on connaît mieux. Ça, c'est indiscutable depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, parler de guérison dans les maladies auto-immunes de l'adulte, je pense qu'il y a encore une marche d'escalier. D'accord. C'est plutôt comment vivre avec et comment ralentir l'évolution de la pathologie. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de donner la parole à nos internautes. et Anaïs, je te passe la main pour des questions. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour vos questions. N'hésitez pas à en poser encore. On pourra aussi les prendre au fur et à mesure et également pour les questions que vous avez posées en amont lors de votre inscription. Alors, vous avez parlé des différents facteurs qui font qu'on attrape cette maladie. une participante demande si dans les facteurs environnementaux, il y a également le nucléaire. Professeur, quel est votre point de vue sur le sujet ? À ma connaissance, il n'y a pas de lien qui a été montré entre l'exposition à des radiations ionisantes et le fait de développer une sclérose en plaques. Je partage l'avis de David sur le nucléaire, heureusement d'ailleurs. Pas à notre connaissance, pas pour l'instant. D'accord. Un autre participant nous fait remarquer que c'est une maladie qui semble affecter davantage les femmes que les hommes. Est-ce qu'il y a, est-ce que, c'est un point qui a été vérifié d'une part et par ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela ? Peut-être David, non, j'ai beaucoup parlé. Oui, si tu veux. Oui, alors effectivement, c'est tout à fait exact. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. C'est une maladie, alors, il y a deux types de sclérose en plaques. Il y a une sclérose en plaques qui est la forme commune, la forme la plus fréquente qui touche 85% des patients qui est la forme à pousser de la maladie, la forme, ce qu'on appelle la forme rémittante de sclérose en plaques. Et effectivement, cette forme-là, la plus fréquente, elle touche à peu près deux femmes pour un homme. Vous avez deux tiers de femmes, un tiers d'eux. Et puis, vous avez une deuxième forme de sclérose en plaques qui s'appelle la forme primitivement progressive. Cette forme-là, elle touche plutôt des gens plus âgés. Elle commençait plutôt vers 40 ans en moyenne. Et là, elle touche autant les hommes que les femmes. Effectivement, il y a bien, dans la forme rémittante de la maladie, il y a bien un biais de sexe. Ce biais, on ne l'explique pas complètement, mais il y a certaines explications qui sont liées à des phénomènes hormonaux et à certaines hormones qui jouent sur le système immunitaire, qui vont réguler le système immunitaire. et d'ailleurs, il y a certaines études qui ont montré que l'utilisation d'hormones sexuelles peut diminuer la survenue de poussée ou la survenue, l'apparition de nouvelles lésions en IRM. Donc, il y a bien un lien entre les hormones et le système immunitaire. Voilà, c'est ce qu'on sait à l'heure actuelle. Après, dans le détail, c'est-à-dire, rentrer dans le détail, qu'est-ce qui se passe exactement et pourquoi c'est plutôt les femmes que les hommes, en fait, on ne sait pas pourquoi. Et ce qu'on peut remarquer, par contre, c'est que sur quasiment l'ensemble des maladies auto-immunes, il n'y a quasiment, pas pour toutes, mais pour un bon paquet, il y a quasiment à chaque fois un biais de sexe en défaveur de la femme. Il y a certaines maladies auto-immunes, par exemple, le syndrome de Gougerogren, où c'est quasi exclusivement des femmes qui ont cette maladie-là. Le lupus, c'est pareil, c'est plutôt des femmes, les polyarthrites, chronatoïdes, c'est plutôt des femmes. Vous avez rarement, voire je ne crois pas d'ailleurs à ma connaissance, qu'il y a de maladies auto-immunes qui touchent plus les hommes que les femmes. Au mieux, vous avez des maladies auto-immunes où il y a autant d'hommes que de femmes. Donc, il y a toujours un biais de sexe, très probablement lié aux hormones, mais pour quelle raison ? De façon très précise, c'est le sujet de recherche intense là-dessus, mais à ma connaissance, en tout cas, à ce jour, il n'y a pas d'explication extrêmement claire. Merci beaucoup. Puisqu'on en est sur les facteurs, qui pourraient expliquer la pathologie, on a un participant qui nous demande si le risque d'avoir la sclérose en plaques est majoré lorsqu'on est expatrié, donc j'imagine lorsqu'on ne vit pas en France. Est-ce que vous avez quelques éléments un petit peu sur la prévalence de la maladie en fait dans les différents pays ? Alors, c'est la suite des facteurs environnementaux. Juste pour rebondir sur ce que disait David, je suis complètement d'accord avec toi, mais il y a des choses encore plus complexes dans le problème hormonal et la sclérose en plaques. Tu vois arriver, bien sûr. Il y a quand même la stimulation hormonale pour les grossesses difficiles, on va dire, pour les difficultés à avoir un enfant qui augmente le risque de pousser, qui est un des grands promoteurs de ça. Et deuxième point, il y a l'étude pour partenus où on s'est dit durant la grossesse, il y a moins de pousser, après la grossesse, il y a un peu plus de pousser après l'accouchement. On va donner des hormones en fait, d'octrogènes en postpartum et leurs résultats sont négatifs. Donc clairement, oui, avec le sexe féminin exposé aux maladies auto-immunes que basiquement un taux d'octrogène. C'est plus complexe que ça, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Mais il y a bien ça en termes d'obtérations, mais par contre, le mécanisme, on ne le connaît pas au niveau biologique là-dessus. Et pour continuer dans les facteurs environnementaux, et ça reste toujours, on l'avait appris il y a 40 ans, la maladie est plus fréquente dans les régions froides que dans les régions chaudes. En gros, la prévalence est multiplie par deux en Europe du Nord par rapport à l'Europe du Sud. Et ce gradient qui est Nord versus Sud, mais aussi Est versus Ouest, il n'est pas que Nord-Sud, il est quand même âge dépendant. C'est-à-dire qu'en un mot, on estime que si on migre après 15 ans, eh bien, on va garder ce facteur soit d'augmentation du risque de la maladie en allant dans une région plus chaude, soit de protection du risque si on va vers une région nordique. Et donc, il y a un gradient Nord-Sud, mais qui est très particulier et qui est lié aussi à l'âge par lequel, à un moment donné, on migre. Et donc, ça, c'est des questions dont on ne connaît pas la solution non plus. Merci beaucoup, professeur. On a également quelques questions sur tout ce qui concerne les symptômes. On a notamment un participant qui nous demande si les sueurs nocturnes quotidiennes peuvent être un signe prémisse d'une poussée. Alors moi, à ma connaissance, non, c'est pas un signe de prémisse, mais par contre, c'est probablement un signe d'atteinte de ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Et vous avez différents types de systèmes nerveux. Et effectivement, lorsqu'il y a des atteintes au niveau de la moelle, notamment, on peut avoir ce type de phénomène. Mais c'est plus en lien avec la présence de lésions et pas avec la survenue d'une poussée. Un autre point que vous avez déjà abordé lors de vos interventions préalables, c'est sur l'évolution de la sclérose en plaques. On a eu beaucoup de questions sur ce sujet. Les participants souhaiteraient savoir en détail comment est-ce que la sclérose en plaques est susceptible d'évoluer. Pour moi, c'est une question complexe. Donc, David, tu pourras tout à fait abonder ou contredire. Il y a deux enjeux. Il y a probablement la survenue d'une poussée. En moyenne, impatience, corde en plaques non traitées, en moyenne. Vous avez une poussée tous les 18 mois. Et comme dans toutes les maladies auto-immunes, c'est une moyenne. Puis vous avez des extrêmes, des maladies qui vont faire beaucoup de poussées sur les 18 à 24 mois et des maladies qui vont faire moins de poussées, c'est des extrêmes. Et ça, la prévention de la poussée, c'est quelque chose d'important. Il peut y avoir la maîtrise des facteurs environnementaux. David en a très bien parlé. Et puis aussi, l'aspect thérapeutique. Et là, depuis 30 ans, on a assez de données pour dire que de traiter un patient sclérose en plaques, de traiter tôt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tôt dans la maladie ? Tôt, c'est dans l'année qui suit les premiers symptômes cliniques, même six mois. On peut même raccourcir un peu la fenêtre à six mois. Ça ne veut pas dire dans la semaine, bien sûr, qui suit la première poussée. Mais tôt, voilà, c'est six, douze mois où on met en route un traitement de fond pour prévenir le risque de nouvelles poussées. Et on sait que l'indication d'un traitement, la précocité de ce traitement, l'adhérence thérapeutique également au traitement sont des facteurs de condition de ne pas présenter de poussées à moyen terme ce que veut le patient, mais également ont un bénéfice dix, quinze ans plus tard sur la progression de la maladie. Car le deuxième enjeu de la maladie dans l'évolution de la maladie, c'est la progression. Cette progression, elle est tardive, elle ne va pas arriver à 25 ans. C'est l'enjeu de la maladie quand on a 45, 50 ans et certains patients qui n'ont pas qu'à pousser à forme remittante, eh bien, progressivement, n'ont pas ou pu pousser, mais vont développer une jeune à la marche. C'est ce qu'on appelle la progression de la maladie. Et on sait que la maîtrise des poussées dans le premier quartier, on dirait, de la maladie, en gros, de 25 à 50 ans, va diminuer le risque d'avoir une forme progressive à terme chez les patients de 50 ans et plus. Donc, l'enjeu de la maladie, c'est maîtriser des poussées, prévenir la progression, et puis, j'enjouterai également une maîtrise de l'IRM. La neutralité de la maladie, aujourd'hui, ce n'est pas de poussées, pas de nouvelles lésions en IRM. Peut-être un jour, il y aura des marqueurs encore plus précis. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et c'est pour ça que les patients doivent avoir des suivis IRM réguliers pour détecter l'activité de la maladie infraclinique. Alors, justement, dans ce contexte-là, on a un participant qui nous demande pourquoi la spasticité, alors, terme que je ne connais pas, mais pourquoi la spasticité peut-elle évoluer intensément et depuis deux mois et demi, il n'y ait aucune nouvelle lésion sur l'IRM. Est-ce que ce sont des choses qui s'expliquent ? Oui, tout à fait. Donc, la spasticité qui est une hypertonie, en fait, c'est lié à une libération réflexe, on va dire, des mécanismes situés au niveau de la moelle épinière en particulier. Alors, c'est un peu compliqué, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet, mais en fait, ce qu'exprime ce patient, c'est ce qu'on voit, c'est exactement ce dont a parlé Pierre juste avant, c'est la progression, la notion de progression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles lésions qui apparaissent et pour autant, les patients vont s'aggraver et souvent, ils s'aggravent de façon insidieuse. Ils vont s'aggraver sur le plan moteur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un déficit moteur qui se majeure et il peut y avoir d'autres signes, des signes sensitifs, des troubles de l'équilibre, etc. Parfois, on peut voir ça aussi sous forme d'une spasticité. Alors attention, la spasticité, elle peut être liée aussi à différentes causes. C'est pour ça, quand il y a une spasticité qui s'installe, par exemple, qui est récente, là, comme chez ce patient, il faut absolument en parler avec son médecin traitant pour qu'il y ait un examen qui soit fait pour être sûr qu'il n'y ait pas de facteur qui ait pu favoriser cette spasticité, notamment des facteurs irritatifs. Les facteurs irritatifs, c'est des infections, par exemple. Si vous avez une infection urinaire en cours, ça, ça peut générer une spasticité, ça peut majorer une spasticité. Si vous avez un escar, ça peut majorer une spasticité. Si vous êtes très constipé avec un fécalôme, par exemple, ça, ça peut générer une spasticité. Vous voyez, il y a plein de causes à cette spasticité. Donc, la première chose, c'est d'en parler avec son médecin de façon à ce qu'il y ait un examen qui soit fait. Si on ne trouve rien et alors que la maladie ne montre pas de nouvelles lésions, c'est que probablement il s'agit de phénomènes de progression de la maladie elle-même. Merci beaucoup. Et justement, il y a une participante qui nous demande tous les combien de temps est-ce que vous préconisez de faire des IRM ? Est-ce qu'un an, un par an suffit ou est-ce qu'il faut en faire plus régulièrement ? Alors, il y a des recommandations nationales. En un mot, c'est une IRM cérébrale annuelle. Bon, après, on rentre dans des spécificités, c'est-à-dire qu'au moment de la première poussée on fait une IRM à temps zéro pour le diagnostic, on fait souvent une IRM cérébrale annégulaire à trois mois qui va nous servir vraiment de confirmation du diagnostic. Une fois qu'on a démarré le traitement de fond, on refait une IRM à six mois qui va nous servir ce qu'on appelle l'IRM de baseline, c'est-à-dire que les traitements en général mettent six mois à agir et donc on refait l'IRM six mois plus tard et qui, elle, va être contrôlée un an plus tard. Et là, s'il y a encore de nouvelles lésions, c'est-à-dire que le traitement n'est pas adapté, c'est une IRM cérébrale annuelle au moins pendant cinq ans. Pour l'IRM médulaire, alors là, c'est encore plus mesuré, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de symptômes médulaires initiaux, que l'IRM médulaire est normal, que l'IRM à trois mois médulaire est normal, on refait une IRM médulaire l'année suivante. S'il n'y a eu aucune évolution, on peut ne contrôler que l'IRM cérébrale pendant les trois premières années et ensuite les IRM médulaires tous les trois ans. Ce qu'il faut retenir de façon pédagogique, c'est une IRM cérébrale annuelle, je pense que c'est déjà très bien. Merci beaucoup. Toujours concernant la question des poussées et de l'évolution de la pathologie, une participante demande si une poussée qui comporte des symptômes très faibles de sorte qu'il ne gêne aucune activité doit-elle être signalée rapidement au neurologue ou est-ce que juste que alors pardon, est-ce juste que le traitement d'une poussée vise à diminuer les symptômes du moment mais n'a pas d'influence sur le risque de séquelles ? Alors oui, je pense qu'il faut la signaler aux neurologues. D'abord, parce que s'il s'agit vraiment de poussée et non pas de fluctuation de la maladie parce qu'il faut faire attention, c'est parfois compliqué de faire la différence même pour des neurologues, c'est parfois compliqué de faire la différence entre une poussée et une simple fluctuation de la maladie. Donc je pense que c'est important d'en parler aux neurologues parce que si la patiente, le patient a des phénomènes nouveaux qui sont apparus et dont on pense que c'est effectivement une poussée et d'autant plus si sur l'IRM il y a des nouvelles lésions qui témoignent d'un mauvais contrôle de la maladie, exactement ce que disait Pierre tout à l'heure, là c'est une indication pour probablement changer de traitement. Donc oui, il faut en parler parce qu'il y a un doute il faut absolument en parler. D'accord. Alors on a eu beaucoup de questions également évidemment sur la question du traitement. On a notamment un participant qui vous demande quels sont les nouveaux traitements thérapeutiques, les futurs à court terme et quels sont ceux pour les formes progressives sans pousser. Alors les traitements actuellement d'abord les formes progressives c'est les formes les plus difficiles à traiter. D'autant on a beaucoup de médicaments dans les traitements des formes inflammatoires mais les formes progressives c'est les formes les plus difficiles. Quand on prend en charge une forme progressive le premier objectif c'est de stabiliser la maladie d'éviter qu'au bout d'un ou deux ans il y ait encore une perte de la marge et si on peut améliorer le malade bien sûr tant mieux. Je pense déjà le premier objectif c'est de la stabiliser. Deuxième chose simple c'est que sur les traitements des formes progressives on donne des anticédés donc le crésumab le rituximab le maptera le rituxan tout ça c'est les mêmes molécules on essaye donc de donner ces traitements pour stabiliser. Ensuite il y a une génération de traitements qui est en cours d'études dont on ne connaît pas actuellement l'efficacité puisque les études sont en cours de phase 3 ces antithérosine kinase sont en fait des médicaments antilymphocytaires de la microglie la microglie est une structure inflammatoire périneuronale et donc les anti ce qu'on appelle BTKI sont en cours de l'évolution là on est vraiment sur les traitements non commercialisés qui sont en cours d'évolution je pense qu'on aura des résultats dans les formes progressives dans les deux ans et demi merci beaucoup alors on a eu justement une question il me semble à ce sujet on a je ne sais pas s'il s'agit de ça ou pas vous allez nous dire un participant qui a lu un article sur un antihistaminique qui pourrait jouer sur la reconstitution de myéline et du coup améliorer la vie quotidienne des patients atteints de sclérose en plaques est-ce que vous avez un avis sur le sujet pour l'instant à ma connaissance il n'y a pas d'étude qui est montrée de façon de façon robuste qu'un traitement est efficace pour remialiniser le système nerveux central chez l'homme dans la souris dans les modèles animaux de sclérose en plaques on y arrive très bien ça ça marche très bien mais il faut faire attention c'est pas transposable forcément chez la souris on crée une maladie qui ressemble à la sclérose en plaques mais c'est pas une sclérose en plaques les souris n'ont pas de sclérose en plaques les rats n'ont pas de sclérose en plaques les animaux de façon générale n'ont pas de sclérose en plaques c'est une maladie qui ne touche que l'homme la sclérose en plaques donc quand on fait un modèle chez l'animal en fait on crée quelque chose d'artificiel donc évidemment quand on crée quelque chose d'artificiel et qu'on sait ce qu'on a créé c'est beaucoup plus facile de le traiter que quand on sait pas ce qui se passe comme c'est dans la vraie vie avec une sclérose en plaques donc juste pour revenir là dessus effectivement chez l'animal on est capable de remialiniser les lésions d'inflammation du système nerveux central chez l'homme à ma connaissance pour l'instant les études qui ont été menées qui ont été des études sur des études de phase 3 ou des études de phase 2b c'est-à-dire sur des gros volumes de malades pour l'instant elles ont toutes été négatives elles ont été négatives ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir ça veut juste dire que pour l'instant les traitements qui ont été essayés sont négatifs alors effectivement il y a un anti-hystaminique qui pourrait être intéressant c'est tout à fait vrai qui est sorti en fait surtout sur une étude in vitro c'est-à-dire à partir d'un panel de cellules et cette molécule a permis de remialiniser in vitro après chez l'homme il y a une étude qui est actuellement en cours je crois à San Francisco qui utilise cet anti-hystaminique mais c'est une étude voilà c'est une étude il va falloir attendre d'avoir les résultats pour l'instant on ne peut pas en dire plus c'est très clair alors nous chez Deuxième Avis.fr on est souvent sollicité par des patients atteints de l'hydrose en plaque qui souhaitent savoir s'il existe des traitements plus doux éventuellement que ceux j'imagine dont vous avez parlé quel est votre votre avis sur ce sujet votre question elle est un peu piège l'objectif c'est que le traitement soit bien supporté si c'est ça ce qu'on appelle la douceur si un malade est stabilisé dans sa maladie mais a des effets secondaires avec le traitement il y aura une mauvaise adhérence thérapeutique il ne prendra pas bien son traitement voire la maladie pourra s'aggraver et on dira c'est le traitement qui ne marche pas alors qu'il y a de mauvaises adhérences donc ça c'est extrêmement important après je dirais c'est croire ou pas croire est-ce qu'on croit qu'un traitement de ce qu'on appelle les biothérapies est quelque chose d'important pour sa maladie et qu'on part dans un parcours effectivement thérapeutique spécifique bien sûr s'il y a des effets secondaires on peut être amené à changer de traitement la tolérance doit être bonne après beaucoup de malades nous parlent de médecine alternative mais nous n'avons pas de preuves aujourd'hui les régimes David en a un petit peu parlé d'autres médecines homéopathiques ont un bénéfice pour les patients scéroses en plaques il y a une différence entre avoir un mieux-être et avoir une maîtrise au long cours de la scéroses en plaques c'est deux choses différentes effectivement c'est ça les patients nous ont souvent parlé de médecine alternative une dernière question peut-être sur le traitement avant de passer au sujet suivant une question assez pointue il me semble nous avons un chercheur manifestement parmi nous qui fait son mémoire sur la sclérose en plaques et la stimulation transcrânienne à courant direct TDCS est-ce que vous pratiquez cette stimulation ou la stimulation magnétique dans vos hôpitaux et que pensez-vous de cette pratique si c'est le cas alors non c'est pas validé du tout ça fait l'objet de recherches la TDCS ça pourrait éventuellement être intéressant puisqu'en tout cas plus que la stimulation magnétique transcrânienne clairement mais pour l'instant il y a à ma connaissance il n'y a pas d'étude qui est montrée que ça apportait un bénéfice mais c'est tout à fait possible et donc j'encourage ce chercheur à continuer sur cette voie et après on verra si effectivement il y a un intérêt à utiliser cette technique notamment dans la rééducation des patients Merci beaucoup Alors on a eu pas mal de questions aussi sur tout ce qui est grossesse fertilité hérédité donc je vous propose d'aborder ce thème-là maintenant notamment Je crois qu'il y avait une dame qui demandait sur le plan des traitements parce que toujours pour la spasticité elle a reposé plusieurs fois la question je pense qu'on peut lui répondre parce qu'elle est probablement assez inquiète et donc il demandait effectivement que faire quand le baclofen ne fonctionne pas je ne sais plus ce que c'était exactement la question je crois que c'était Alors je peux vous la reposer c'était comment faire si le botox ni le botox ni le baclofen n'agissent sur la spasticité alors qu'elle est invalidante Effectivement lorsqu'on se retrouve avec des spasticités rebelles ça peut être compliqué alors là il y a plusieurs possibilités il y a une possibilité qui est récente où il faut se rapprocher de centres experts sclérose en plaques c'est l'utilisation dans la mesure du possible mais ce n'est pas toujours possible du cannabis thérapeutique ça peut éventuellement avoir un intérêt en tout cas ça vaut le coup d'essayer parce que c'est plutôt bien toléré globalement mais ce n'est pas toujours possible et puis après l'autre solution qui est bien qui est une solution un peu radicale mais qui marche vraiment bien c'est la pompe à baclofen on va mettre une pompe qui va donner du baclofen mais au lieu que ce soit décomprimé c'est injecté directement autour de la autour de la moelle épinière et ça ça marche vraiment très 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 bien mais là encore ce n'est pas toujours possible et donc moi ce que je conseillerais à cette personne c'est de se rapprocher de son neurologue ou de se rapprocher de son rééducateur fonctionnel pour pouvoir répondre plus précisément à sa demande alors on a du coup une autre participante qui repose sa question donc on va prendre cette question là sur le traitement après passer au sujet suivant et s'il nous restera du temps évidemment on fera en sorte de traiter le maximum de questions possibles donc nous avons une participante qui nous demande si un traitement immurel en l'occurrence peut donner après peut-il donner après des années de prise un cancer voilà est-ce qu'il peut engendrer un cancer ce médicament là alors pour l'immurel d'ailleurs pour les autres traitements il y a un doute voyez ma prudence c'est vrai que l'immurel au bout de 10 ans comme le sel-sef d'ailleurs on se pose la question de l'arrêter pour éviter des risques cancéreux pour des richesses on est sur la notion de risque il faut savoir que l'immurel est un très vieux traitement que les études de pharmacosurveillance il y a 30 ans ne sont pas du tout celles qu'on applique aujourd'hui et donc donner une réponse en blanc blanc ou noir pour cette question me semble très délicable parce que parfois l'immurel est un excellent traitement notamment dans certaines maladies inflammatoires et au contraire il ne faut pas l'arrêter et à l'inverse parfois il y a des situations on peut l'arrêter par précaution parce qu'il existe un risque éventuel au long cours de cancer pour reprendre le mot de votre auditrice on préfère l'arrêter donc je dirais que la réponse elle est un peu bretonne 50-50 merci beaucoup alors donc je vous propose de passer maintenant au sujet de la grossesse de la fertilité nous avons des patients qui nous demandent souvent s'ils vont transmettre la maladie à leurs enfants vous avez un petit peu abordé le sujet au tout début avec la question des jumeaux mais voilà si vous pouvez y répondre alors c'est une très très bonne question je crois que j'ai vu passer la question la dame demandait est-ce que je vais transmettre la maladie à mes enfants encore une fois ce n'est pas une maladie génétique ce qu'on en plaque ce n'est pas une maladie où il y a une mutation d'un gène ce n'est pas comme une myopathie par exemple comme la mucoviscidose ce n'est pas une maladie où il y a un gène qui est malade si vous transmettez le gène à vos enfants votre enfant est malade ça ne se passe pas comme ça c'est beaucoup compliqué les gènes en fait apportent un risque donc on ne peut pas répondre comme ça à cette dame je ne peux pas lui dire vos enfants n'auront pas la sclose en plaque ce serait mentir de dire ça mais je ne peux pas lui dire non plus vos enfants ils ont un risque ils ont une chance sur deux d'avoir la sclose en plaque parce que ça ce n'est pas vrai en gros quand on fait des études en fonction du nombre en fonction de la parenté génétique qu'on a avec quelqu'un qui a une sclose en plaques plus on est proche plus on a de gènes en commun avec quelqu'un qui a une sclose en plaques plus vous êtes proche et plus votre risque augmente c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure si vous avez exactement les mêmes gènes si vous êtes un jumeau votre risque il est 30% ça c'est le risque le plus haut qu'il y a il n'y a pas plus haut que ça pour votre enfant votre enfant il va avoir les gènes de la maman la moitié des gènes de la maman et la moitié des gènes du papa donc il va y avoir effectivement un certain nombre de gènes associés à la sclérose en plaques issus de la maman qui vont être transmis à l'enfant donc l'enfant va avoir un peu plus de risque que la population générale mais le risque qu'aura cet enfant il est de l'ordre de 1 à 4% donc en gros ce qu'il faut retenir c'est votre enfant quand vous avez une sclérose en plaques votre enfant le risque qu'il a il est de l'ordre de 95 à 80 il a 95 à 99% de chances de ne pas avoir de sclérose en plaques le risque que vous transmettez c'est un risque qui est très faible il existe ce risque évidemment il n'y a pas de risque nul mais c'est un risque très faible et du coup dans la même idée une question sur la grossesse avons une patiente qui nous a demandé en amont du webinaire comment vivre sa grossesse avec une sclérose en plaques est-ce qu'il y a des points particuliers d'attention il y a des choses à faire ce qu'on sait c'est qu'au long cours 20 ans plus tard le nombre de grossesses le fait d'avoir à l'été n'a pas d'influence sur la maladie au long cours et donc quand on fait un diagnostic chez des jeunes patientes la question de la maternité éventuelle est tout de suite posée par les jeunes patientes et donc l'objectif c'est au contraire d'avoir une grossesse tout à fait sereine parce que ce risque au long cours n'existe pas deuxième chose il n'y a pas de risque non plus avec la maladie de façon immédiate alors on dit classiquement qu'il y a moins de poussée durant la grossesse un petit peu plus en postpartum là aussi c'est une notion de risque l'objectif d'avoir une grossesse normale avec un accouchement par la volonté de la femme et du gynécologue comme ils le souhaitent et s'il y a une demande d'allaitement d'accéder à l'allaitement il n'y a aucun problème vis-à-vis de la secours d'emploi c'est plus nous vis-à-vis de certains traitements il y a des traitements qu'on peut délibérément laisser durant la grossesse et au contraire il vaut mieux le laisser durant la grossesse et y compris l'allaitement il y a certains traitements qu'on va devoir arrêter et il y a des règles deux mois quatre mois avant le début de la conception parce que c'est des traitements qui peuvent éventuellement être à risque pour l'enfant à la naissance en un mot mais il faut vraiment voir au cas par cas les traitements en comprimé on préfère les arrêter paradoxalement les traitements injectables on peut les laisser après c'est bien sûr molécule par molécule mais en gros ça se divise un petit peu comme ça de façon pédagogique et après on les reprend une fois que l'accouchement est réalisé ou que l'allaitement est terminé ou qu'il n'y a pas eu d'allaitement alors nous avons également des questions sur le sujet pour les messieurs pour la fertilité des messieurs donc il y a d'ailleurs une dame qui vient de poser juste une question maintenant mais donc on a un monsieur qui nous a demandé est-ce qu'il y a une influence sur la fertilité chez l'homme au niveau des traitements et une dame qui c'est la même pardon exactement la même question qu'elle vient de remettre voilà donc au niveau des messieurs est-ce qu'il y a une influence de la fertilité de la sclérose en plaques sur la fertilité et des traitements globalement sur les traitements qu'on utilise dans la sclérose en plaques à l'heure actuelle non il n'y a pas de risque sur la fertilité des hommes il y a ceux qui ont un risque sur la fertilité c'est les chimiothérapies mais qu'on n'utilise quasiment pas comme l'endoxant par exemple ou la mitoxantrone mais sinon pour les autres traitements il n'y a pas de risque sur la fertilité masculine ok alors pour terminer quelques questions sur des sujets un peu divers en amont du webinaire on nous a demandé quels étaient les organismes qui peuvent réaliser la prise en charge thérapeutique et donc la personne a cité différents organismes CRCC réseau CEP autres est-ce que vous avez des conseils à partager aux participants déjà tout neurologue est capable de prendre en charge une sclérose en plaques à partir du moment où ils s'intéressent à la maladie ensuite c'est vrai qu'en France vous avez des structures dédiées avec un cahier des charges d'ailleurs des missions un cahier des charges qu'on appelle les CRC sclérose en plaques avec David on est deux représentants des CRC ce sont des centres où il y a plusieurs neurologues qui vont travailler de façon quasi exclusive sur la prise en charge des patients avec derrière toute une équipe il n'y a pas que le neurologue il y a aussi le centre social il y a le kinésithérapeute il y a l'ergothérapeute les rééducateurs et puis derrière il y a un appui vous l'avez dit au début de plateforme de recherche donc là on est sur des objectifs tout à fait différents et en un mot le maillage français fait que dans chaque région il y a un CRC vers qui le malade peut se retourner spontanément ou adresser par le médecin journaliste ou aussi par nos neurologues correspondants pour des difficultés de diagnostic des difficultés de décision thérapeutique et aussi de reprise d'annonces de diagnostic parce que parfois c'est un petit peu compliqué et on a besoin de s'adosser justement à une structure par exemple l'éducation thérapeutique ou des infirmières des IPA des infirmières pratiques avancées qui vont permettre de reprendre les choses donc la France est très bien structurée en réseaux expérimentés sur la scroge en plaques je pense qu'on peut le dire Naïs je te propose de prendre une ou deux questions et puis on va bientôt clôturer ce webinaire très bien alors on nous demande chez Deuxième Avis comment intégrer un essai thérapeutique donc il y a peut-être des participants qui sont intéressés par des essais thérapeutiques est-ce que vous pourriez les éclairer ? alors c'est pas simple d'intégrer un essai thérapeutique parce que les essais thérapeutiques ils ont ce qu'on appelle des critères d'inclusion c'est-à-dire qu'en gros il faut répondre à un certain nombre de conditions pour pouvoir rentrer dans cet essai thérapeutique donc le mieux c'est quand même de se rapprocher des CRC-7 parce que les essais thérapeutiques ils sont faits dans les CRC ils ne sont pas faits par les neurologues libéraux ou de façon très exceptionnelle ils sont faits à l'hôpital et ils sont faits dans des CIC le plus souvent ou alors dans ou alors dans 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 les services de neurologie dans les CRC eux-mêmes donc à ce moment-là si vous souhaitez entrer dans un essai thérapeutique si vous êtes motivé pour ça il faut que vous demandiez à votre neurologue traitant qui vous adresse au CRC-7 le plus proche de façon à voir avec le CRC-7 s'il y a un essai thérapeutique qui pourrait vous correspondre d'accord alors on a eu une personne qui a réagi docteur Laboge sur le CRC qui commande qui dit que effectivement c'est un maniège très bien structuré mais avec des délais malheureusement extrêmement longs oui alors c'est une réalité mais je dirais de façon générale en France l'accès aux soins est devenu compliqué les médecins partent à la retraite il n'y a plus de kiné enfin c'est une question de compliqué et il faut savoir que la campagne de relabilisation des CRC est en cours et donc c'est un groupe de pilotage pour demander plus de moyens justement au CRC pour bien répondre à votre auditeur et nous sommes conscients des difficultés d'accès on en est vraiment désolé mais ça dépasse largement à ce qu'on emplique c'est toute la médecine en France qui est impactée et donc nous nous démenons avec le ministère pour avoir plus de moyens pour chaque région alors oui il y a une question qui m'a intriguée on revient un petit peu en arrière mais il y a un participant en amont qui nous a demandé est-ce qu'il y a un moyen de dater à 2-3 entrées le début de la maladie afin d'avoir une idée de l'évolution chez soi de la maladie non c'est impossible en fait de dater le moment le seul moyen de dater la sclérose en plaques ce serait pour quelqu'un qui aurait sa première poussée et pour laquelle il n'y aurait qu'une seule lésion qui correspondrait à la poussée qu'il a présentée mais à ce moment-là ce n'est pas une sclérose en plaques parce qu'il ne rentre pas dans les critères diagnostiques et puis ce patient-là si on le suit au cours du temps et qu'on voit apparaître d'autres poussées d'autres lésions à ce moment-là il rentrerait dans le diagnostic de sclérose en plaques donc ça c'est le seul ce serait le seul moyen enfin la seule façon de dater mais en fait en pratique ça, ça n'arrive jamais donc quand on voit les patients au début c'est-à-dire même pour leur première poussée il y a souvent déjà des lésions qui sont installées sur le système nerveux central on ne peut pas dire si ces lésions elles datent d'il y a 6 mois d'il y a 5 ans d'il y a 10 ans on ne sait pas en fait Professeur Laboche vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, oui, non je partage tout à fait ce que vient de dire David on croit voir un malade le malade pense qu'il débute sa maladie quand il vient aux urgences pour une livrette optique et en fait la maladie biologiquement est beaucoup plus ancienne et on ne peut pas ne savoir quand parce que l'IRM montre des lésions très anciennes mais on ne peut pas aller plus loin dans le temps le seul délai qu'on peut avoir c'est 2 mois statistiquement une lésion est rehaussée par le gadolium pendant 2 mois donc on peut dater une lésion mais pas la maladie c'est un peu différent Merci beaucoup Je vous propose d'arrêter puisqu'il est 19h merci à tous les deux pour ce webinaire vraiment très intéressant et merci à vous tous pour votre participation il y a eu plein de questions merci à toute l'équipe de 2e vie pour l'organisation de ce webinaire et le replay sera disponible dans quelques jours n'hésitez pas à le partager et je vous souhaite une très bonne soirée et merci encore professeur